Le Grand Prix Kia Pascar Trois-Rivières à RDS. Une présentation Kia Trois-Rivières, en collaboration avec Canada Tire, fabricant des pneus Cooper. Mesdames, Messieurs, ici François Bollet en compagnie de Pierre Lecour et on vous souhaite la bienvenue dans le cadre de la 35e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Et dans quelques instants sera présenté, évidemment, le Grand Prix Fascar Kia Pascar Trois-Rivières. Pierre, il y a eu des essais libres qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Ton analyse de ce que tu as pu voir jusqu'à présent avec les pilotes de la série LMS du Québec? Bien, je pense que c'était très intéressant. Tout le monde a été surpris, tout le monde a été impressionné. On sait que ces pilotes-là sont habitués de tourner sur les pistes auvales. Les voitures sont balancées pour tourner sur la voiture auval. Là, on leur demande de tourner à gauche, à droite, des lignes droites, ce qu'on n'est pas habitués de faire. Et en plus, à un moment donné, il y a une question de température qui vient jouer dans le décor. Donc, chapeau à ces gens-là parce que jusqu'à maintenant, ils nous ont fait tout un bon spectacle. Et il faut dire ici aussi que l'organisation de Fascar a laissé sa marque tout au long de la fin de semaine et je pense que les gens du Grand Prix l'ont apprécié. Bien, effectivement, je pense que les gens de Fascar, on avait un petit peu un préjugé face aux gens du Stockar. Mais heureusement, tout le long du week-end ici, les gens ont bien accueilli le monde du Stockar, l'organisation de Fascar, parce qu'on a été professionnels du début jusqu'à la fin. Et c'est tout à l'avantage d'ailleurs pour le Stockar. Je pense que le Stockar mérite au Québec d'être mieux reconnu parce qu'il y a des gens, des excellents compétiteurs. Et on offre toujours de très bonnes courses et fort intéressantes. Ce qui est intéressant maintenant, Jean-François Dumoulin, première arme dans la série Fascar, c'est lui qui va avoir la pole position. Oui, effectivement, Jean-François Dumoulin, c'est un pilote qui est habitué de conduire des voitures puissantes, des grosses voitures. Il a fait des épreuves d'endurance, il a gagné des championnats. Donc, pour lui, c'est sûr que c'est une voiture différente. Mais par contre, il a tellement d'expérience qu'il a été capable de compenser pour le manque d'expérience dans les voitures. Donc, de ce côté-là, je pense que ça a été très bon pour lui. Et il devrait normalement nous offrir une très bonne course. Évidemment, il y a beaucoup de décompression, il y a du freinage et c'est ça qui est, évidemment, l'habileté du pilote qui va être reconnu au cours de cette course. Bien, effectivement, on va miser énormément sur le pilote. On sait que les voitures, ça se ressemble un peu à tout le monde. On a quand même presque toutes les mêmes voitures, même moteur, même pneu. Donc, le pilote qui souvent fait la différence, surtout quand on a réussi à trouver les bons réglages. Merci beaucoup, Pierre. Et voilà, mesdames, mesdames et messieurs, on va vous présenter un résumé de ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le cadre du Grand Prix Fascar Kia Trois-Rivières. Alors, Pierre Lecour, bien évidemment, ça prend toute une logistique pour amener tous ces convois, ces voitures-là, s'installer à travers le site du parc d'attractions de Trois-Rivières. Mais on a tellement su bien faire et c'est quand même, on peut le voir, entre autres à Stéphane Bouchard, c'est impressionnant de voir arriver tout ce beau monde. Oui, c'est impressionnant, surtout pour tout le monde. Parce que d'abord, à Trois-Rivières, on n'était pas habitué de voir les gens du stockard québécois arriver. On a déjà eu du casse-car, mais pas vraiment des pilotes de chez nous. Ensuite, nos pilotes de chez nous ne sont pas habitués d'aller passer des week-ends complets sur une piste de course, d'arriver une journée avant le début des essais. Mais habituellement, on arrive le matin ou l'après-midi d'une course en soirée, on se prépare, on dispute la course et après ça, on retourne à la maison. Mais là, tout au long du week-end, ça a été une fête. Il y a eu des parades dans les rues de la ville, il y a eu des festivités. On a participé à différents événements. Je pense que pour tout le monde, ça a été extraordinaire. Et ça même, justement, on peut le voir, ça a été une grande première en 35 ans d'histoire du Grand Prix de voir des voitures de course arriver dans les rues du centre-ville. Ça, c'est tout à fait spécial. Bien, d'ailleurs, on va regarder les images de ça et on se pose une question. Pourquoi ne pas y avoir pensé avant? Pourquoi ne pas avoir fait parade avec des formules atlantiques, des voitures d'American Le Mans, des voitures Trans Am, les voitures de la Sierra Honda et quoi? Et pourquoi ne pas avoir fait ça? Parce que c'est quand même un happening à Trois-Rivières. C'est une grande fête. C'est un des événements marquants de l'année au point de vue touristique pour Trois-Rivières. Et ça, j'ai trouvé ça génial comme idée. Absolument. Alors, on voit qu'on arrive dans la rue principale, dans le centre-ville de Trois-Rivières. C'était un rendez-vous au pub d'Artagnan. Et on peut voir que les gens ont apprécié. Les gens s'étaient donné rendez-vous. Il faut dire aussi que quand Dame Nature collabore, bien, ça fait que les gens sont encore plus nombreux. Je connais certains pilotes qui étaient là, qui doivent avoir de la difficulté à ne pas faire quelques petits burn-out, que ce soit de s'amuser. Oui, mais ça, ça viendra avec les années où on pourra avouer un peu plus de spectacle. Et on peut voir donc que même les pilotes ont collaboré. Ils ont discuté avec les gens, répondent aux questions des amateurs. Et c'est ça qui est lui, là. Jacques Villeneuve, quelle fin de semaine. Oui, il fallait qu'il s'adapte à sa voiture, mais je pense qu'il voulait vraiment faire encore plus connaissance avec les amateurs. Il aime ça parler aux gens. Bien, il y a des amateurs, je veux dire, qui sont toujours très intéressés, justement, à rencontrer les pilotes, à pouvoir leur parler. Si on regarde dans des événements majeurs, comme le Grand Prix du Canada à Montréal, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent de la part des gens? On ne peut pas les approcher, on ne peut pas les voir, on ne peut pas leur parler. Et par contre, on arrive à un événement comme à Trois-Rivières, les courses de stockage. On est habitué, nous, au stockage, quand on va régulièrement à l'épaisse, on peut parler aux pilotes après les courses. D'ailleurs, c'est coutume d'aller les voir, leur parler. Et ces gens-là sont tellement sympathiques, ils ont tellement à raconter de leur expérience. C'est fabuleux, ce qu'on a pu faire. Et Jacques Villeneuve, à lui, s'est amusé, évidemment, tout au long du week-end. Et c'est ce que les gens aiment. Les gens veulent voir dans la voiture comment c'est conçu, veulent aller voir quel genre de moteur on peut avoir. Et les activités se sont poursuivies au pub des Forges le vendredi soir, qui nous ont reçu en collaboration avec Pizza Stratos un rendez-vous des pilotes, où Marc Bellis les a accueillis. Et vraiment, la direction de Fast Car, Pierre, était là, justement, pour bien les entourer. Oui, bien, on voulait les entourer, puis on voulait faire vivre une belle expérience à tout le monde. Donc, en créant une soirée comme ça, ça rassemblait tout le monde, et tout le monde a pu se détendre, puis ça. Et ça, c'est une chose qu'on devrait faire beaucoup plus souvent en sport automobile, et surtout dans le Stock Car. Et c'est à espérer, justement, que Fast Car aura été maintenant un exemple pour toutes les autres séries dans les Grands Prix futurs. C'est le Grand Prix Kia Fast Car, Trois-Rivières, à l'antenne de RDS. On revient dans un instant. De retour au Grand Prix Fast Car, Kia, Trois-Rivières, où on verra en piste les voitures LMS. Et François Bollet nous explique c'est quoi ces voitures. La série Fast Car, Kia, qui est présentée dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, évidemment, lorsqu'on voit toutes ces voitures qui sont en piste, il y a bien sûr des règlements comme n'importe quel sport automobile. Et au niveau des moteurs, c'est un moteur SPEC 350 qui dégage quand même 355 forces. Et au niveau de la transmission, c'est une transmission originale trois vitesses, mais qui demande énormément de travail pour les pilotes au cours de la fin de semaine parce qu'il y a beaucoup de virages. On doit décompresser ce qu'on appelle, et certains pilotes nous disaient que c'est extrêmement difficile pour la mécanique. Au niveau du différentiel, c'est un différentiel que l'on appelle le Quick Change. Et donc, là aussi, c'est très réglementé pour ces voitures de type LMS. Lorsqu'on revient maintenant au niveau des pneus. Les pneus qui, normalement, sont des pneus lisses, qu'on appelle dans le jargon des courses des pneus slick. Mais pour la circonstance, pour le Grand Prix Trois-Rivières, évidemment, d'âme nature, actuellement, au moment où on se parle, c'est de toute beauté, mais souvent, ça peut être appelé à des changements, entre autres, la pluie. Donc, si jamais il y avait de la pluie, bien, on a prévu le coup pour présenter quand même la course, à savoir, c'est des pneus de marque Cooper, des pneus à rainure. Alors, aucun problème pour les pilotes avec une très, très bonne adhérence. Lorsqu'on regarde le poids, le poids également, évidemment, on pourrait tricher de ce côté-là, on pourrait y aller avec des voitures beaucoup plus légères. Non, ça aussi, c'est très réglementé, un poids qui s'en va jusqu'à 2900 livres au niveau de ces voitures. Lorsqu'on parle de la carrosserie, vous avez remarqué, vous le remarquerez de toute façon, on a des carrosseries en aluminium, ou encore, on a des carrosseries en fibre de verre. Et encore là, c'est le choix, évidemment, du constructeur, c'est le choix des équipiers. Au niveau des freins, maintenant, des freins qui sont standards, réglementés par LMS, et tout le monde, évidemment, doit avoir exactement le même freinage à bord des voitures. Et quand on regarde les châssis, des châssis qui sont tout à fait tibulaires, et avec une direction à crémaillère. Donc, évidemment, beaucoup d'action à prévoir, beaucoup de vitesse dans le cadre de la série Fast Car. Le vendredi, bien, les pilotes, finalement, se sont lancés en piste pour les essais libres. Question pour plusieurs, entre autres, Pierre, d'étudier le parcours. Quelques-uns, Donald Teach avait l'expérience des circuits routiers, Yvon Bédard est un vieux routier, mais pour le reste, et entre autres, il y avait des pilotes recrues, il fallait vraiment aller voir les virages, quelle manière on pouvait faire des dépassements, de quelle manière on peut prendre également les virages. Moi, je pense qu'il y a des pilotes qui ont parlé avec Bertrand Godin aussi, avec Jacques Villeneuve. Il y avait Derry qui était là aussi, qui avait une certaine expérience. Mais il reste que quand on se présente à Trois-Rivières, ce sont des murs de ciment sur 80 % de la portion. Et donc, la moindre faute, c'est un mur qui nous attend. On n'a pas le droit d'avoir d'erreur, même pas de bris mécanique, sinon c'est un problème. Et ça, je pense que ça l'inquiétait beaucoup de gens. Et c'est ce qu'on parlait beaucoup avant de prendre le départ, même de la première séance d'essai. Alors, les pilotes, donc, qui... tout le monde ensemble s'est présenté en piste. Bertrand Godin, qui le vendredi a connu beaucoup d'ennuis, a dû faire énormément d'ajustements, mais quand même, au moins, les mécaniciens ont su bien travailler. Jean-François Dumoulin, pour lui, c'était une première expérience. Stéphane Lecour l'a recrut. Donc, les essais libres ont été complétés. Les voitures sont revenues dans les puits. Et tout ça, qu'est-ce que ça a donné? Bien, Bertrand Godin nous a livré ses commentaires, et en particulier, sur le freinage. C'est sûr qu'on était là pour rôder des plaquettes de frein, parce que je pense que c'est important de préparer le matériel pour la course. Et en plus de ça, bien, on est ajusté pour tourner sur ovale. Donc, c'est sûr qu'au freinage, la voiture voulait tirer à gauche, on a faim épouvantable. Donc, on va ajuster la voiture, puis ça va aller mieux pour cet après-midi. Mais, bon, première impression au niveau du confort de la voiture, c'est pas le grand confort, mais le plaisir est là, donc on s'amuse. Quant à Stéphane Bouchard, bien, lui, en était à une première expérience en circuit routier, mais quand même à juger qu'il voulait bien s'amuser. On va vous dire que c'est une belle expérience à vivre. On avait fait le circuit routier l'année passée, vous l'avez deux ans à Sainte-Croix, mais c'est pas quelque chose d'envergure comme ici, là. C'est tout un autre science, tout un autre monde. C'est pas mal plaisant. C'est agréable. Les voitures sont pas tout à fait conçues pour ça, sauf que c'est plaisant. C'est pas mal plaisant. Quant à Yvon Bédard, malgré sa vaste expérience, bien, lui, il était parti étudier sur le Grand Prix. Je pense qu'on va s'amuser. Là, c'était surtout de rodage, la première chose. Ça ne gêne pas de partie en peur, rien brisé, rien cassé. Là, on a pris le temps de faire ce qu'on avait à faire, d'avoir où qu'on pouvait shifter, où, jusqu'où qu'on pouvait aller. C'était le premier but. Et je pense qu'on va bien s'amuser tout au courant de la fin de semaine ici. Non seulement c'était une première expérience pour Jean-François Dumoulin, mais il devait également s'adapter à des pneus de rue. La voiture a la bonne puissance. C'est le fun à conduire. C'est une grosse voiture. Je ne suis pas habitué à une voiture aussi large pour être assis aussi bas dans le véhicule. Mais on a réussi à s'adapter assez rapidement. Les pneus, en étant un pneu de rue, évidemment, ça n'a pas la grippe qu'on veut avoir. On t'arrête de s'habituer, puis il réagit assez bien. La voiture est assez bien balancée. L'équipe d'Yvon Bédard a préparé une bonne voiture. Ça fait que ma voiture Blanchette Harley-Davidson, le Temple CIGB, très bien été ce matin. Fait qu'il faut garder ça comme ça. La bonne compétition, Donald T. Chez plein de bons pilotes ici, Bertrand Godin et Jacques Villeneuve. Ça fait que ça va être très intéressant de courir dans la série Fast Car qui est trop bien. Qui dit Jacques Villeneuve dit formule. Mais là, attention, c'est une bien plus grosse voiture. C'est plaisant. Ça va être spectaculaire pour les spectateurs parce que pour nous, c'est... pour moi, c'est pesant, c'est gros, ça roule. Compartiment à une formule que j'étais habitué de rouler. Ça n'oblige pas de la même manière que moi, j'étais habitué. Je ne m'en plains pas, je ne sais pas ce que je veux dire, mais ce n'est pas la même précision que moi, j'étais habitué. Alors, c'est plus difficile. Alors, pour moi, j'allais à l'école de l'apprendre comment il faut essayer de conduire. Et essayer de courir ça en même temps, alors ça fait des bouchées d'eau pour prendre. Finalement, Donald Feech se dit très confiant et nous parle de la présence de Fast Car. Je pense que pour nous autres, ça va très, très bien présentement. Écoute, on a un petit peu de pression de Jean-François Dumoulin, mais on est content de notre première sortie. Là, justement, encore à faire. Puis vu que ça faisait longtemps qu'on n'a pas viré ici à Trois-Rivières, bien, on a essayé de prendre nos points de repère. Ça fait que de plus en plus que ça va avancer dans 20 semaines, on va être capable de freiner plus loin puis sortir plus rapidement. Question d'adaptation, mais il faut dire, on peut parler au niveau de la série. Je pense qu'on a fait une première, une bonne sortie. Les gars ont été professionnels. Il y a eu simplement un véhicule qui a été arrêté sur la piste. C'est de valeur un petit peu, ça a coupé peut-être de 5-6 minutes les pratiques. Mais je pense que je suis vraiment très satisfait de tous les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait présentement. Ça fait que ça en garde bien pour la fin de semaine. Je pense que Marc Bellel et M. Lecour ont fait une bonne job de ce côté-là. Ça en garde bien présentement. Je pense que c'est des gens professionnels, des gens qui connaissent les courses, qui sont bien entourés. Écoute, puis nous autres, on ne demande pas mieux que ça d'arriver dans un gros circuit puis de se faire voir comme on le sait voir présentement. C'est une grosse chance pour nous autres. On est habitués de voir des foules de 3 000 à 4 000 spectateurs. Mais ici, là, si on parle des foules, peut-être 20 000 à 25 000. Ça fait qu'on est vraiment heureux d'avoir ça avec Pascal. Et nous saluons les gens de Promotante et Sécurisport. Et nous les remercions pour nous avoir accommodés au cours de la fin de semaine. C'est le Grand Prix Kia Fast Car Trois-Rivières à l'antenne de RTS. Nous sommes de retour au Grand Prix Fast Car Kia Trois-Rivières. On peut le constater, les voitures bien alignées et sans les officiels dans la fausse grille ont vraiment, mais vraiment apprécié le travail des pilotes de la série Fast Car. Ils ont été d'un professionnalisme incroyable. Et vraiment, là, ils ont été exemplaires. Le Transbondeur. Transbondeur qui a été fourni par Stat Timing. Pierre, ça, c'est pas compliqué. C'est un compteur qui est spécial, qui a été mis sur les voitures. Oui, c'est un genre de puce. À chaque fois qu'on passe à la ligne d'arrivée, on calcule les temps électroniquement. On peut savoir immédiatement les positions des pilotes. C'est indispensable. Et là, comme tu peux voir, François, c'est un nouveau défi qui nous attendait samedi matin. En plus d'avoir couru à gauche et à droite sur un circuit routier, en plus, on avait l'appui. Et ça, les pilotes de Stat Car, généralement, quand il pleut, on s'en va à la maison. Et le vendredi, autant c'était ensoleillé que là, effectivement, le ciel a été tellement menaçant toute la journée du samedi. Alors, les pilotes, évidemment, n'avaient pas le choix, Pierre. On a dû être extrêmement prudents parce que c'était des qualifications qui permettaient de déterminer la grille de départ. Alors, on ne pouvait pas se permettre une fausse manœuvre en piste. Ah bien, comme on l'avait expliqué en début de l'émission, on a utilisé pour cette course-là des pneus réunis. Donc, on pouvait se permettre de courir dans les conditions comme celle-là. Parce qu'on sait que durant un week-end de Grand Prix à Trois-Rivières, que ce soit à Montréal ou toutes les épreuves en c'est plus routier, il arrive souvent à un moment donné qu'on a de l'appui. Et là, on peut voir qu'au freinage, les voitures deviennent très délicates à l'accélération. On a des roues qui patinent à l'arrière. Donc, ça fait dérober l'arrière de la voiture et ça demande beaucoup de contrôle. Et il y a toujours ces fameux murs de ciment, murs de protection à Trois-Rivières qui nous attendent tout le temps. Et on a pu voir donc tout à l'heure, lorsque Pierre le mentionnait justement, le fameux dérapage. C'était la voiture numéro 37 pilotée par Marc Pégin. Alors qu'on voit là tout le rassemblement de voitures, en particulier Bertrand Godin, qui a dû faire encore des ajustements pendant cette période de qualification. André Beaudoin, qui est deuxième au classement de la série LMS Québec. Et Jean-François Dumoulin, qui remporte donc l'épreuve de qualification. Il a avancé au fil d'arrivée la voiture numéro 57 de Stéphane Lecour et le numéro 21 de Jean-François Derry. Et Jean-François Dumoulin, évidemment, était très fier de sa performance. Jean-François Dumoulin, première expérience en voiture stock car. Et pour le Grand Prix Fast Car Kia, pole position. On ne peut pas demander mieux. Non, évidemment, partir en pole position à Trois-Rivières, je suis très content. Ma première expérience, ça se déroule très bien. Disons, j'ai une très bonne équipe. La voiture de Yvon Bédard, puis Danny Giroud qui prépare la voiture avec toute mon équipe. Tout le monde fait un super de bon ouvrage. Puis je suis chance d'être ici aujourd'hui, puis je suis bien content. Disons que toute mon équipe, Ard-Devetson, Bélanger d'Ard-Devetson, Le Tant, CIGB, sont derrière moi, puis je dirais, c'est eux autres que je suis ici aujourd'hui, fait que c'est bien le fun. Excellente première présence, donc, pour Jean-François Dumoulin, qui décroche la pole position. Denis Lecourt, Marc Bélisle sont les grands Manitou de la série Fast Car, et Marc Bélisle en est très fier. Marc Bélisle, le président du Grand Prix Fast Car Kia ici au Grand Prix Trois-Rivières, je présume que jusqu'à présent, on est très satisfait de tout ce qu'on a vu. François, c'est époustouflant ce qu'on vit ici. C'est la naissance d'une belle grande aventure. Je vous dirais en termes... C'est comme si on accouchait notre bébé ici au Grand Prix Trois-Rivières, et je pense que les pilotes vivent des expériences qu'ils n'ont encore jamais vécues, autant dans un circuit routier que sur un circuit à la pluie. C'est fantastique ce qu'on vit. L'organisation du Grand Prix est impressionnée de ce qu'on peut faire pour leur événement. On est fiers de les aider, mais en même temps, on est aussi fiers de profiter de cette vitrine pour lancer Fast Car et aider les pilotes à avoir plus de notoriété qu'ils en ont déjà. Je pense que les gars ont découvert une structure bien organisée avec mon associé Denis Lecour dans l'événement Fast Car. Nous avons travaillé très dur pour arriver à les résultats qu'on vit ce week-end avec notre directeur de course André Fortin et Raymond Martin. On a été quatre bons amis qui ont travaillé pour monter ça ici pour le Grand Prix. Et les pilotes sont définitivement impressionnés de ce qu'ils vivent. Je crois que l'an prochain, ce sera inévitable pour les LMS au Québec. Pour retenir qu'on est une scierie à 100 % de pilotes québécois, ce qui est très rare ici, même à Trois-Rivières, ce n'est pas des scieries à 100 % de pilotes québécois. Et ça ravit, je crois, les amateurs qui sont assis dans les estrandes. Reste maintenant le dessert. Je présume qu'on a bien hâte de voir la course de cet après-midi. Effectivement, François. On a très, très hâte de voir comment ça va se terminer, cette course-là. Les temps sont tous très près l'un de l'autre, ce qui va nous donner un niveau de compétition assez élevé. Et on est très fiers de ça, de voir le balancement des voitures. Marc, bravo, puis longue vie, on l'espère, à la série Fast Car. Les pilotes sont donc en préparation pour le coup d'envoi de la finale. Restez là, mesdames, messieurs. C'est le Grand Prix Fast Car Kia Trois-Rivières à RBS. Nous sommes de retour sur le circuit de Trois-Rivières dans le cadre du Grand Prix Fast Car Kia Trois-Rivières. Les voitures qui se sont présentées en piste, mais auparavant, certains pilotes ont bien voulu nous livrer certains commentaires. Est-ce qu'ils étaient nerveux? Est-ce qu'ils étaient anxieux? Est-ce que, évidemment, ils voulaient aller chercher la victoire? Bien, on les écoute à l'instant. Jean-François Duboulin, température qui semble vouloir, en tout cas, au niveau de la piste s'assécher, à quoi on peut s'attendre maintenant? Bien, regarde, moi, ça va être une course très intéressante. Ça va être très difficile de dépasser, vu que la ligne s'en vient plus sec, puis qu'il y a encore de la pluie à l'extérieur. Ça va être une très bonne course. Mon point de vue, moi, je veux partir, je veux me rouler en avant. Fait que je pense qu'on a des bonnes chances de faire ça. Puis on va laisser les autres essayer de se battre en arrière. On va essayer de mener la course. Je pense qu'on va avoir un début un peu plus lent que ce qu'on a vu jusqu'à présent, pour peut-être assécher plus la piste, pour qu'on ait peut-être une grove, une trajectoire, pour mettre ça le plus sec possible. Par la suite, on va avoir quelques dépassements. Je te dirais, dans le milieu de l'épreuve et plus, si tout le monde peut garder la tête froide pour faire un bon départ, je pense que ça va aider à la série, à faire un bon envoi aujourd'hui pour la première course à la SCAR. On a fait des petits ajoutements sur la voiture qu'on n'avait pas fait auparavant. On ne voulait pas trop changer la voiture, consacrètement la voiture routière allait au Val. Mais là, ces petits changements-là, si l'occasion se présente, on va pouvoir aller un petit peu plus en avant. Ça va être beaucoup plus facile pour tous les conducteurs de courir aujourd'hui. Parce que ce matin, dans le puits, on va être vraiment poli sur la pédale à gare. Là, on va pouvoir donner un meilleur chaud et on va avoir moins d'autos en dérapage. Je crois que le chaud va être très, très bon, surtout pour la première ici, phase 4. Je pense qu'on a tous assez des pilotes expérimentés ici, sur la piste. Puis je pense qu'on est ici pour donner un bon chaud. Puis je pense qu'on travaille dans ce but-là. C'est certain qu'on vient ici pour gagner des positions, mais il faut gagner des positions sans cause. Nous avons maintenant un aperçu du circuit de Trois-Rivières. Pierre Lecour, il y a neuf virages, il y a deux longues lignes droites. On peut voir qu'au point 4, justement, c'est la plus longue ligne droite. Sur le point, après le point 5, nous avons également une ligne droite. Alors c'est là que les pilotes peuvent évidemment en profiter. Oui, c'est là qu'on fait effectuer les dépargnements à l'arrivée du virage numéro 5. Et ensuite de ça, on a le virage numéro 7. Le virage numéro 1, c'est un peu moins propice à le virage parce que c'est quand même relativement rapide. Par contre, il ne faut pas oublier la fameuse porte. On ne peut pas passer deux étoiles de large, donc il faut être prudent. La grille de départ. Donc, vous le savez maintenant, Jean-François Dumoulin, en compagnie de Stéphane Lecour et de Jean-François Derry et Donald Tige. On retrouve par la suite Bertrand Godin, le vétéran. Marc-André Cliche, qui est une recrue. Il y a André Beaudoin et Marc Beaudoin, toujours suivi par le numéro 37 de Marc Bégin, le 55 de Rémi Lebreux. Sur la 11e position, c'est Stéphane Bouchard et Steven Boissonneau le suit. Jacques Villeneuve se retrouve, je ne sais pas pourquoi, à la position numéro 13. Yvon Bédard, Jean Ouellet et Renaud Blais. Il y a également Jean Poulin, Étienne Boudreau, Jacques Poulin et Daniel Gay, qui nous vient de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Sylvain Lacombe, José Bergeron, la seule dame qui est en piste pour cette série. Martin Lacombe et Jean Gagné viennent compléter la grille de départ. Et il y a des caméras, évidemment, qui ont été installées à bord de certaines voitures. On peut voir Stéphane Bouchard, José Bergeron, la voiture numéro 20. Il y a également Jacques Villeneuve. On peut voir, évidemment, le regard fixe, Pierre, des pilotes qui ne doivent rien manquer. Et on peut voir, justement, je pense que c'est des belles images. Ils vont nous faire apprécier ce que les pilotes peuvent ressentir à l'intérieur des voitures. Absolument. Ça, c'est le meneur. Il est le meneur, Donald Teej, dans la série LMS Québec. Évidemment, c'était une course qui était présentée, ce qu'on appelle hors-circuit. Il ne comptait pas pour le classement des points, justement, pour la série LMS Québec. Oui, ça ne compte pas pour les points. Ça ne veut rien dire en termes de championnat. Non. Mais pour ces pilotes-là, on veut toujours gagner. Absolument. Attention, voilà que les voitures semblent vouloir bien rentrer, parce qu'un départ en course, Pierre, c'est très important. Lorsque c'est un départ à la volée comme ça, si la grille n'arrive pas bien alignée, le signaleur a le droit de refuser le départ et de commander un autre tour de chauffe. Et là, on s'est présenté à 3 et 4 de large dans le premier virage, et on peut voir immédiatement un dérapage. On était hors trajectoire, le numéro 8, le numéro 55, et on a perdu rapidement le contrôle. Marc-André Clich et Rémi Lébreux, donc, qui sont venus en contact dès le départ dans la courbe numéro 1. Pendant ce temps, on voit que déjà, les voitures sont à la file indienne. On a franchi la porte du Plessis, et justement, la longue ligne droite, et on voit des manœuvres de dépassement pendant qu'on peut constater ce qui s'est passé. Et là, on a pu voir, ah, mon oncle Jacques, qui a touché l'arrière de la voiture 55, et qui lui a percuté le numéro 8, et c'est comme ça qu'on a eu l'incident du premier virage. Alors déjà, on complète un premier tour. C'est Jean-François Dumoulin qui a 8,82 centièmes d'avance sur Stéphane Lecour, Yvon Bédard qui se positionne en 7e place, en compagnie de Steven Boissonneau, 8e, et Jacques Villeneuve qui, après le premier tour, pour l'instant, détient la 9e position. Bien, Jacques Villeneuve, évidemment, avec son expérience, il a pu se faufiler à l'intérieur, mais on peut voir qu'il a manqué un petit peu d'espace au freinage. Par contre, lui a pu repartir, les autres ont perdu du terrain. Alors donc, on peut voir cette longue ligne droite où Jean-François Dumoulin, pour l'instant, est toujours le meneur devant Stéphane Lecour. Attention à Jean-François Derry qui veut manœuvrer là, à l'intérieur. Et comme l'a expliqué justement Jean-François Dumoulin au début, si on sort la piste, c'est pas complètement sèche. Il y a une trajectoire qui l'est complètement. Et là, on peut voir, à un moment donné, qu'on s'est touché à l'arrière. Ça, c'est Rémi Lebreux, la voiture numéro 55, qui est venue toucher le pare-choc arrière de Marc-André Klich, qui a une voiture aux couleurs de Diller Nars Junior, excusez-le. Oui, mais encore là, il s'est fait percuter à l'arrière par le numéro 55. Et là, on peut voir qu'il a perdu le contrôle. Ces deux-là, ils se sont retrouvés à quelques virages près, à ce moment. Absolument. Et là, on peut voir l'expérience justement de Dumoulin. Il lui contrôle bien la voiture, la maintient sur la bonne trajectoire, un petit peu en dérapage, mais par contre, il a été capable de la contrôler. Et c'est là, quand on est habitué d'avoir beaucoup de puissance sur le pied droit, on parvient à faire de ces choses-là. Le peloton après deux tours à six voitures. Dumoulin, Lecourt, Derry, il y a également Donald Dij, André Beaudoin. Alors, les voilà, ces voitures qui se suivent là, tout juste à l'entrée de la porte du Plessis. Et on doit freiner et avoir vraiment aussi là un bon virage à la porte du Plessis. C'est important pour ne pas aller trop large également. Bien, pour une seule et unique raison, c'est là, c'est un bon virage qui nous permet d'avoir une longue ligne droite. Et on sait que c'est sur la ligne droite qu'on peut faire le dépassement au freinage. Donc, c'est très important d'accélérer, d'être bien positionné pour accélérer. Et on peut voir l'intensité chez les pilotes. Et là, c'est Donald Dij, qui lui, on peut voir, il est derrière une voiture. C'est celle, semble être celle de Godin, là, qui est en avant de lui. Et là, pour lui, on peut voir comment c'est difficile. Et c'est à fraction de seconde que tout doit se passer, c'est-à-dire au freinage, l'accélération, le changement de vitesse. Et il y a toujours les fameux murs, pour ne pas les oublier. La pression, c'est quelques instants avec Donald Dij. Et quelle sensation! J'en ai presque des fissons. Tant que je voudrais être dans ces voitures-là, vivre ces expériences-là, c'est extraordinaire. On a pu voir comment on foule les murs, et comment il faut être près des murs, justement, pour avoir la bonne ligne de conduite pour l'accélération après. Alors, c'est les raisons pour lesquelles les pilotes, quand ils disent, « On doit roder la voiture, on doit étudier le parcours, etc. », on a pu voir jusqu'à quel point Donald Dij est passé très, très près pour justement gagner de la vitesse et être tout juste derrière Bertrand. Et là, on voit l'expérience de Bertrand Godin, qui a effectué un dépassement. On l'a vu se positionner au bon endroit et venir justement au freinage pour pouvoir le prendre. Même s'il était un petit peu actuel de trajectoire, il avait définitivement la bonne position pour effectuer son dépassement. Bien, si Bertrand Godin, donc, a connu des ennuis, là, pour l'instant, il est troisième, pendant que c'est au tour d'apprécier José Bergeron. Et on peut voir José Bergeron qui regarde sur un détroviseur pour voir justement s'il y a quelqu'un à l'arrière, si elle est en compétition, si c'est serré. Et ça, je pense, chapeau, hein, parce que ça... Et là, on a un problème, je pense, sur la piste. Attention, Jean-François Dumoulin, qui était premier, et là, un ralentissement dans un virage. Oh, tout le monde est passé à l'extérieur de Jean-François Dumoulin, qui, là, certainement, a des ennuis de moteur ou a un autre ennui mécanique, parce que là, c'est pas normal que Dumoulin soit comme ça au ralenti. Bien, je pense, une des parties de la mécanique qui est la plus sollicitée, c'est au niveau des boîtes de vitesse et de transmission. Ce sont des boîtes de trois rapports, comme vous expliquez au début du reportage. Et là, on peut voir, à un moment donné, qu'on a des problèmes, parce qu'on n'a seulement que trois rapports, et normalement, on utilise quatre ou cinq rapports. Et c'est des boîtes de vitesse qu'on n'utilise pas sur les pistes au ventre. On s'en sert pour l'accélération, repartir, mais on n'utilise pas le restant. Donc, c'est pas des boîtes de vitesse qui sont vraiment conçues pour le circuit routier. Alors, pendant ce temps, on voit Stéphane Bouchard, et lui aussi, manœuvre donc avec le volant et la concentration. On peut voir le regard de Bouchard qui ne doit absolument rien manquer. Et on peut voir, quand on nous enseigne la conduite automobile en circuit routier, on doit toujours essayer de voir le plus loin possible. C'est-à-dire, un virage, il faut toujours être capable. Et là, on le voit, il semble inquiet, il travaille avec la boîte de vitesse, le levier. Il a regardé le levier rapidement, se demandant justement s'il n'y avait pas un petit problème à ce niveau-là. Et il faut dire aussi qu'il pilotait avec un minisque déchiré. Et là, Donald Teach, qui perd un pneu à la porte du Plessis, bien là, du moulin, problème mécanique. Teach qui perd un pneu et qui doit rouler sur la chambre pour tenter, évidemment, de rentrer dans la Ligue des Pius. On va voir ce qui s'est passé, là, Pierre. Oui, bien, on est à l'intérieur, et on peut justement voir un petit peu ce qui s'est passé. Et là, déjà, la voiture, on la sent en déséquilibre. L'avant chassait, et là, il vient toucher au mur. Alors, on comprend un peu mieux pourquoi il a perdu ce pneu à toucher le mur, et ça, c'est difficile à comprendre comment Donald Teach a pu commettre une erreur pareille, parce que pourtant, il était bien placé, là, derrière Stéphane Lecour. Bien, ce qu'on a pu voir, justement, c'est que la voiture, c'est un petit peu en déséquilibre, elle poussait du devant, il a perdu le contrôle au freinage. Et là, à un moment donné, c'est ce qui se produit, malheureusement, au virage suivant de notre show. Bon, alors, pour l'instant, bien, Jean-François Derry a la porte ouverte. C'est lui qui est le meneur, devant Bertrand Godin, la voiture numéro 33. Voilà, Jean-François Derry, Bertrand Godin, et Stéphane Lecour dans l'ordre, après sept tours de complétés. Vous regardez le Grand Prix Fast Car Kia Trois-Rivières à RDS. De retour au Grand Prix Fast Car Kia Trois-Rivières, pendant que Stéphane Lecour occupe la troisième position, tout juste devant André Beaudoin, qui tente, évidemment, de gagner du terrain derrière. Et puis là, bien, pas de surprise, Donald Tiche, qui doit absolument rentrer dans les puits. Est-ce qu'on sera en mesure de changer le pneu? Ça reste à voir. Pendant ce temps-là, Jean-François Derry, qui est talonné par Bertrand Godin, de très, très près. Voilà l'équipe de Mécano, qui travaille très fort. On est à regarder la jante, mais je pense qu'il y a beaucoup de dommages, Pierre, là-dessus. Moi, la suspension a sûrement été touchée, parce que le contact était quand même sévère. Et on a perdu la roue au complet avec le pneu. Donc, à ce moment-là, c'est difficile. En tout cas, on a fait le tour du circuit pour revenir. C'est sûr qu'on a endommagé énormément la voiture. Alors, Bertrand Godin, qui continue là de vouloir vraiment talonner le meneur Jean-François Derry, pendant que Donald Tiche, oh, que la déception peut se lire sur son visage. Et voilà, c'est l'abandon pour la voiture numéro 80. Et c'était peut-être pas le moment choisi, à Trois-Rivières, pour Donald Tiche, là, de connaître un abandon. D'ailleurs, c'est son premier de la saison, et c'est peut-être ça qui est frustrant dans son cas. Jean-François Derry, là, Bertrand Godin, Pierre, continue de s'approcher, et dangereusement. Et là, justement, pour Derry, il doit avoir la voiture à hanche, assez grosse dans ses rétroviseurs, parce qu'on sait que Godin, rien de mieux qu'une victoire à Trois-Rivières pour lui faire plaisir. À travers ça, on a vu un autre abandon. C'est la voiture numéro 44, pilotée par Jean Gagné. Et je pense que tout de suite, on est prêt à aller dans les puits et entendre les premiers commentaires du pilote numéro 80, Donald Tiche. Extrêmement déçu. Je te dirais que je pense qu'on avait une voiture pour terminer dans les trois premiers. On mettait de la pression à Stéphane pour le passer, mais il fallait en faire une. C'est la première cette année qu'on fait. Fait que vraiment déçu pour l'équipe, parce qu'on travaillait fort, les gars, toute la semaine. Ça me fait quelque chose, c'est sûr. Hum! Hein? Je pense que si une image vaut mille mots. Et je pense que, de réalité, il gagne beaucoup de courses et tout ça, mais ça reste un pilote qui est quand même très émotif. Et on a pu le voir sur son visage, la déception. Et je pense que c'est un pilote qui est entier. Et définitivement, on l'avait déjà vu, d'ailleurs, à la fin de la course de 500 tours à Saint-Oustache, il était très déçu, parce qu'il avait comme une petite faute également plus tard. Et là, c'est un pilote qui prend ça très à cœur. Pendant ce temps-là, on peut voir l'arrière du peloton. Il y a des véhicules retardataires. Ça permet donc à Derry et à Godin de tenter de manœuvrer à travers ces pilotes. Il y a Jean Poulin, il y a José Bergeron, qui est là à l'arrière. Il y a Daniel Guy également dans la Dodge numéro 14. Étienne Boudreau, le vétéran. Et pendant ce temps-là, qui d'autre? Jacques Bineuve qui part en tête à queue dans la voiture numéro 95. Eh bon, donc, Jacques. Évidemment, on repart, on fait un chou de bouquin en même temps. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Il a voulu s'en aller à l'intérieur de Marc-André Clich et s'en rater. Or, on était beaucoup trop loin pour tenter cette manœuvre-là. Je pense que c'est absolument une faute de pilotage, une mauvaise anticipation du virage. Et là, on a pu voir, ça donne le résultat qu'on a vu. La voiture numéro 21, celle de Jean-François Derry, qui est un pilote recrut. Mais attention, on en a parlé plus tôt dans le reportage. C'est un pilote qui a l'expérience sur les circuits routiers. Et là, de se retrouver en position de tête, si la voiture tient le coup, Pierre, tout lui sera permis. Oui, mais ça doit quand même être pratiquant de regarder à l'arrière et de voir Bertrand Godin. Parce que Bertrand Godin a fait une saison en ce cas. Donc, l'ampleur, la grosseur, la dimension de la voiture, pour lui, ça ne l'énerve pas. Et on connaît son expérience sur le circuit routier. Il connaît très bien Trois-Rivières. Et on sait que c'est un pilote qui veut gagner, qui aime gagner également. Et je pense qu'il a des rires de ce côté-là. Et là, on voit, c'est justement notre ami Jean-François Dumoulin qui vient de s'arrêter. Jean-François Dumoulin, donc, qui, lui aussi, doit entrer dans la ligne des puits. Et malheureusement, en débarquant de sa voiture, ce qui nous fait signe que c'est un abandon. Et c'est dommage, parce que ça avait très bien été depuis le début du week-end, avait décroché la pôle position. Et malheureusement, c'est des problèmes de transmission, des problèmes d'embrayage du côté de la voiture de Jean-François Dumoulin. Pendant que là, Bertrand Godin doit manœuvrer à l'arrière de la voiture 03 de Martin Lacombe. Et ce même Lacombe ne lui laisse pas tout à fait le passage. Et là, je pense qu'on est prêt à aller rejoindre Jean-François Dumoulin dans les puits. Bien, on a eu un problème de la troisième vitesse à lâcher. On a eu des petits problèmes avec de l'embrayage plus tôt dans la fin de semaine. Ça gréchait un petit peu, mais c'était replacé. Puis, ce matin, dans la Calif, c'était quand même assez bien. On a décidé d'essayer de la même transition dessus. Puis, finalement, la troisième a lâché durant la course. Ça allait super bien. On avait un bon petit rythme. C'est plate, parce que la voiture blanchiait, dans la Devilsson, on aurait vanté trois revières, CIGB, Le Temple. Elle allait très bien. Toute l'équipe a fait un très bon ouvrage. L'équipe de Yvon Bédard, Danny Gagnon, Patrick Lech. Tout le monde a travaillé très fort sur le tour. C'est très malheureux qu'est-ce qui arrive, parce que je pense qu'on avait une bonne place pour la victoire. On va se reprendre une autre fois. Pierre, on n'est jamais à l'abri des problèmes mécaniques. Malheureusement, Jean-François Dumoulin qui en a été victime. Oui, bien, comme on a parlé au début de la course, le gros problème, le grand handicap de ces voitures-là, c'est justement les boîtes de vitesse. Et puis, malheureusement, bien, ça s'est produit dans le cas de Dumoulin. Et là, c'était quand même une des voitures d'Yvon Bédard. Et Yvon Bédard, il faut le mentionner, à cette course-là, il a été d'un support incroyable. Il a quatre voitures en piste. Il a fait de la promotion. Il a participé à des événements promotionnels. Il a dit oui à peu près à toutes les demandes. Et pour le voir, justement, et permettre à des pilotes comme Godin, qui justement se bat pour la deuxième place, Dumoulin, qui s'était qualifié premier et qui a été justement un très sérieux adversaire, un sérieux prétendant à la victoire. Absolument. Je pense que ça prend des bonnes voitures et chapeau à l'équipe d'Yvon Bédard. Yvon Bédard qui a même fait de la promotion un mois à l'avance. Bref, Yvon Bédard, c'est un gars qui est un rassembleur et il l'a prouvé encore dans le cadre de cette présentation du Grand Prix Fascar qui a Trois-Rivières. Pendant que là, Martin Lacombe, qui finalement a cédé le passage à Bertrand Godin, parce que là, Godin évidemment perdait beaucoup de temps pour aller rejoindre le meneur Jean-François Desry qui, lui, pour l'instant, ça va très, 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 très bien. Mais il faut dire que Martin Lacombe l'a laissé passer. C'est justement ce qui s'est passé. On a vu Bertrand Godin commettre quelques petites fautes de pilotage, justement en mettant les roues sur une petite surface mouillée et là, il a perdu légèrement le contrôle. Malheureusement, ça se traduit en secondes et là, c'est difficile d'essayer de rappeler Desry qui, depuis le début de la course, il va très, très bien. Il roule. Mais il faut se demander justement si Godin n'a peut-être pas lui aussi des problèmes avec sa boîte de vitesse. Plusieurs pilotes parlaient justement de pouvoir emprunter la voie sèche sur la piste. On peut très bien observer que plusieurs endroits actuellement, c'est bien sec. Alors, c'est sûr que là, les pilotes, on va pouvoir prendre la vitesse là-dessus pendant qu'on est à bord de la voiture d'Yvon Bédard. On va apprécier peut-être, tiens, pourquoi pas, Pierre, une autre fois, le son, l'image et surtout la qualité de manœuvre de ces pilotes. Et on a pu voir, on vient d'assister à un changement de rapport. On a vu Yvon Bédard à la sortie du deuxième virage, accélérer, changer de rapport. Et immédiatement, la voiture, le devant de la voiture a chassé et s'est enlévé vers le mur. Donc, il est obligé de faire une légère correction au moment donné. Et justement, c'est là la particularité de ces voitures-là, c'est qu'elles sont instables justement à l'accélération au freinage parce qu'on est habitué de tourner, on tourne toujours à gauche sur une piste ovale. Donc, ils ne sont pas toujours balancés à la perfection pour faire du circuit routier. Jean-François Desry qui arrive et s'approche de quelques pilotes retardataires. Celui-ci est Renaud Blais dans la Monte Carlo numéro 67 pendant que Bertrand Godin tente de gagner quelques secondes. Et ça, c'est au 15e tour que Bertrand Godin se présente en deuxième position derrière le meneur, toujours Jean-François Desry dans la porte du Plessis maintenant. On s'amène avec Marc-André Clich dans la voiture numéro 8. Il y a également Jean Ouellet et Jean-Guyneuve. Jean-Guyneuve, il est là, toujours aussi agressif du premier. Lui, là, il ne tient pas compte s'il est premier, deuxième, dixième ou douzième. Tout ce qu'il veut, c'est se battre, pousser à l'extrême, à l'extrême limite tout le temps. Et là, on le voit pour essayer toujours de dépasser la voiture qui est devant lui. Il ferme. Jean-Guyneuve n'a jamais conduit pour préserver une voiture, pour être capable de rallier l'arrivée. Lui, tout ce qu'il veut, il y a une voiture à dépasser, il y en a dix devant lui, il va essayer de les dépasser toutes les dix. Et c'est ce qu'il a réussi à très bien faire. Il a pu prendre l'extérieur pour finalement aller dépasser la voiture numéro 13 pilotée par Jean-Guyneuve. Pendant que Jacques-Guyneuve dans la Monte Carlo tente de gagner des positions supplémentaires, là, il est maintenant à la chasse du numéro 8, Marc-André Clich. Et voilà maintenant à bord de la voiture de Jacques-Guyneuve. Et on voit Jacques-Guyneuve, une chose qu'on a remarqué sur les prises de vue des caméras à l'intérieur des voitures. Contrairement aux pilotes habituellement en circuit routier où on a les bras allongés. Tout le monde est un peu plus près du volant parce qu'en piste au val, on conduit près du volant. Et ça, en circuit routier, c'est un petit peu un handicap parce qu'on a un peu plus de difficulté à manœuvrer la voiture parce qu'il faut vraiment travailler beaucoup avec le volant. Et là, on peut voir, Jacques-Guyneuve, je ne pense pas qu'il était entièrement confortable avec sa position assise dans la voiture. Et on sait qu'il avait demandé de lever le siège que je peux être capable de voir parce qu'il n'y avait pas assez de visibilité. Alors, on peut voir toutes les manœuvres avec le volant, la capacité physique que ça prend pour ces voitures-là. Heureusement, ce n'était que 20 tours, mais lorsqu'on fait des 100 tours, des 200, 250 tours, ça demande énormément au niveau physique. Il faut être, on ne veut pas, il faut être quand même un peu en forme avant de prendre le départ. Parce que, non, je demande ça, quand on est dans une voiture à un habitacle fermé comme ça, il y a la chaleur, il y a le bruit et il y a également la compétition. Parce que quand on est sur une piste ovale, on est toujours à quelques millimètres de la voiture, d'une voiture, que ce soit à l'arrière, à l'avant tout le temps, on est en compétition directe tout le temps. Et là, on peut voir que mon oncle Jacques continue à se battre. Absolument. Il y a une voiture devant lui à dépasser, il va tout faire, ce qui était humainement possible pour essayer de la dépasser. Pendant que Derry, lui, est en avant, justement, il parvient à contrôler son avance sur Godin. Et pour le moment, ça se passe dans le peloton, celui qui anime le peloton, toujours le même, c'est Jacques Villeneuve. Et derrière lui, qui est là? François Derry, c'est un bon spectateur pour voir ce que mon oncle fait. Et là, on a un incident sérieux. Wow! Jean Ouellet, dans la voiture numéro 13, qui a frappé assez durement le mur de protection. Et heureusement, il a pu sortir rapidement de sa voiture parce qu'il y a peut-être un léger début d'incendie. Et ça, bizarrement, ça se passe à l'entrée de la ligne des puits. Alors, perte de contrôle, probablement, là, dans le cas de Jean Ouellet. Pendant que Jacques Villeneuve est tellement orgueilleux que là, non seulement, il veut tenter de faire un dépassement contre Marc-André Clich, mais il doit savoir très bien que Derry est en arrière et qu'il ne veut pas avoir un tour de retard sur Jean-François Derry. Non, ça, absolument pas. Et là, on a pu voir que malgré l'incident qui est produit, on revoit la voiture numéro 13. Oui. On n'a pas de drapeau jaune, on n'a pas de sortie de voiture de tête. Parce que normalement, en stock car, dès qu'on a un incident sur la piste, on essaie justement d'utiliser la voiture, on rapproche le peloton. Mais comme ça s'est passé à l'intérieur, dans la ligne des puits, à l'entrée de la ligne des puits, donc on continue la compétition comme si rien n'était. Pendant que Jean-François Derry vient de se présenter dans le dernier tour de piste, alors c'est lui qui mène pour l'instant. C'est tout. Ben que dans l'huile, c'est le cas de le dire, pour sa voiture. Normalement, il devrait se diriger. Mais une belle victoire, Jean-François Derry, qu'on va suivre avec attention dans ce dernier tour. Pendant que Jacques Villeneuve, il a réussi à doubler Marc-André Clich. Et là, attention, Jean-François Derry, dans un dernier tour comme ça, je pense qu'il doit conduire prudemment derrière les retardataires. Et surtout pour Derry, il doit entendre toutes sortes de pluies dans la voiture. Il doit s'imaginer que ça peut briser, que ça peut arrêter, qu'il peut avoir un problème de frein, parce que le dernier tour, c'est toujours le plus difficile. Et surtout quand on a une avance comme justement Derry a présentement sur la piste. Donc à ce moment-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Quand on est en intensité, en compétition directe, à ce moment-là, on est plus attentif, on entend moins les pluies. L'avance sur la voiture numéro 33, pilotée par Bertrand Godin. Voilà qu'il est tout juste derrière Marc-André Clich, mais il semble bien que Derry n'osera pas faire de manœuvre de dépassement pour ne pas évidemment se mettre dans le trouble et peut-être perdre cette première position-là. Alors on va conduire très certainement prudemment. Le voilà. Il s'amène tranquillement mais sûrement vers la ligne d'arrivée. Oh! Il y a une collision entre Jacques Bidem et Étienne Boudreau dans le dernier virage. Et voilà pourquoi Jean-François Derry se devait de se tenir loin. Et avec le signe de victoire, Jean-François Derry dans la voiture numéro 21, la voiture Century 21 qui remporte pour la première fois de son histoire le Grand Prix Fast Car qui a Trois-Rivières. Bravo à Jean-François Derry et Bertrand Godin qui a eu des problèmes de frein, des problèmes d'ajustement. Bien l'équipe de Mécano a bien travaillé, Pierre, parce qu'il termine en deuxième position et sur la troisième marche du podium, deuxième recrut, Stéphane Lecourt. Alors, deux recruts sur trois pilotes qui sont sur le podium. Alors, vraiment, toute une performance et on peut voir le reste des pilotes qui ont complété l'épreuve de cette première édition du Grand Prix Fast Car qui a Trois-Rivières. Et demeurez des nôtres puisqu'au retour de la pause, on vous donne rendez-vous sur le podium. De retour au Grand Prix Fast Car qui a Trois-Rivières, Denis Lecourt, justement, qui est l'un des grands Manitou en Corbie de Barque-Belle-Île. Les félicitations d'usage, la présentation des pilotes sur le podium. Et il était temps que la course se termine, Pierre, parce que, justement, la petite pluie qui s'est mise à tomber. Oui, effectivement, la pluie à la fin. On a justement disputé cette course-là en deux averses. Et ça, merci, ça nous a permis d'avoir une superbe course. Bertrand Godin qui monte sur la deuxième marche et dans quelques instants, le grand vainqueur de cette première édition, le voilà, Jean-François Véry, pilote de la voiture numéro 21, qui reçoit le trophée des mains de M. Denis Gervais, directeur général de Kia Trois-Rivières. Le sourire, le signe de la victoire en compagnie de Bertrand Godin et de Stéphane Lecourt. Bravo à ces messieurs qui ont fait une excellente course au cours de cette première édition. Et les entrevues d'après-course vous sont présentées par les pneus Cooper. Ça a été dur parce que bon, déjà au départ, ça s'est bien passé. On a été... on a été sages, tout le monde. Et puis, par la suite, à peu près, 10 minutes après le départ, j'ai perdu ma deuxième vitesse. C'est le levier, c'est pas la boîte de vitesse comme telle, c'est juste le levier de vitesse qui a lâché. Mais, donc en troisième, c'était vraiment difficile de suivre le rythme. Mais je me suis adapté à l'auto parce que quand tu perds une vitesse comme ça, tes repères, tout ça, tout change. Donc, quelques fois, je me suis fait quelque chaleur, mais l'esprit de la course c'est d'avoir du plaisir. Aujourd'hui, j'ai eu du plaisir au maximum. Je veux remercier les commentaires MCI, Provan, SMAC, la série Fast Car qui ont vraiment organisé ça, là, comme des chefs. Donc, chapeau tout le monde puis merci à tout le monde qui se sont déplacés à Trois-Rivières aussi pour nous encourager malgré le mauvais temps. Ma première victoire avec cette sorte de véhicule-là, avant, je courais en touring, en circuit routier, mais avec une voiture beaucoup plus petite. Je suis troisième au championnat. Je venais ici pour m'amuser avec la gang, tout, puis on voulait pas trop... On voulait pas trop briser la voiture parce qu'on recourt samedi puis on a une grosse saison. Puis finalement, tout a joué pour nous. La voiture allait super bien puis même si on avait des problèmes de transmission énormes, on a remis une transmission qui était brisée puis on a réussi à finir quand même. Puis là, je suis super content. J'ai hâte de fêter ça avec mes chums puis ma gang. On est arrivé ici, on avait aucun ajustement. Puis on a essayé des choses. D'aucune affaire, ça a bien été. D'autres choses, ça allait moins bien. On s'est ajusté tranquillement. Au départ, on venait ici pour s'amuser. Puis j'ai profité un petit peu des avant-dons de M. Dumoulin puis M. Donald Tidge qui me suivait de proche. Puis moi, je suis bien content. En tout cas, on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais on en profite quand ça passe. Et Jacques Villeneuve ne pouvait pas laisser ses partisans sans une petite démonstration qui lui appartient. Pierre Lecour, une courte appréciation de cette première édition. Une très grande réussite. C'est la façon qu'on peut résumer le mieux ce qu'on a vu sur le cadre de cette émission-là et qu'on a vécu à Trois-Rières. Et permettez-moi de prendre ces quelques instants pour remercier sincèrement M. Dussablon et Gervais de Kia Trois-Rivières qui ont rendu possible la présentation de cette première course. Kia Trois-Rivières, en collaboration avec les pneus Cooper, ont rendu possible la présentation de la première édition du Grand Prix Fast Car Kia Trois-Rivières. Eh bien, au nom de mon analyste Pierre Lecour, de notre producteur Denis Lecour et de notre réalisateur Martin Lalande, ici François Bollet, on vous remercie d'avoir été là et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501